Madame Semela Jaïdère, bonjour. Bonjour. Alors nous allons en parler aujourd'hui de l'ANSEJ et bien sûr de la micro-entreprise. Est-ce qu'on peut considérer d'abord que la micro-entreprise ou l'entrepreneuriat c'est d'abord une culture ? L'entrepreneuriat c'est quelque chose qu'on doit encourager, surtout par rapport à la conjoncture actuelle. Il faut orienter les jeunes algériens d'aller vers l'entrepreneuriat. C'est un moyen de créer de l'emploi et de participer à l'économie nationale et de créer de la richesse pour notre pays. Mais orienter les jeunes aujourd'hui algériens d'aller vers l'entrepreneuriat, c'est un impératif d'abord économique ou c'est par rapport au contexte que traverse l'Algérie actuellement ? Non, c'est par rapport à un contexte économique parce que la création de la micro-entreprise participe aussi au développement local. C'est un aspect qu'on doit encourager et qu'on doit donner beaucoup d'importance. Et aussi il ne faut pas oublier que la conjoncture actuelle de l'Algérie nécessite la création de la micro-entreprise parce que cette micro-entreprise participe directement dans l'économie nationale et aussi participe dans le développement local de nos régions. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, au vu du nom, puisque l'Anseige a été mis en place depuis pratiquement 2007 ? 2007 à ce jour, il n'y a eu pas moins de 350 000 micro-entreprises qui ont été créées. Est-ce que ça reste relativement faible comme taux de création dans le micro-entreprise ? Déjà, la mise en oeuvre de ce dispositif, c'est en 1997. Ça fait 21 ans qu'on existe sur le terrain. C'est un dispositif qui est dédié aux jeunes Algériens d'aller vers la création d'activités. réellement, déjà, on est arrivé au 31 décembre 2017 à réaliser 372 386 micro-entreprises dans les différents secteurs d'activité. Et ce taux, à chaque fois, on travaille sur l'amélioration de ce taux. Et il ne faut pas oublier que l'esprit entrepreneurial ou l'aspect entrepreneurial chez les jeunes Algériens, c'est un nouveau contexte. C'est dans ces dernières années qu'on voit que les jeunes prennent conscience de la création d'activités. Avant, la jeunesse algérienne cherche un emploi salarié beaucoup plus. Et à travers la sensibilisation et le travail du terrain, et la création des maisons d'entrepreneuriat au sein des universités, parce que le potentiel essentiel, c'est les sortants d'universités et aussi les jeunes qui sont formés par la formation professionnelle. C'est de récupérer le maximum de ces jeunes et de les orienter vers la création d'activités. Mais justement, je rectifie, de 97 à ce jour, c'est pratiquement 21 ans, 370 000 micro-entreprises créées. Est-ce que ça reste relativement faible par rapport à ce qu'on pourrait mettre en place, le potentiel existant, et bien sûr, les orientations au niveau local, puisque dans l'agriculture, il y a des gisements importants. Si on devait prendre cet exemple. Bien sûr, il reste un taux faible. On doit aller vers la création de micro-entreprises dans les différents secteurs d'activités. Et aussi, il y a des priorités que le gouvernement algérien a mises par rapport au secteur de l'agriculture. Il y a le secteur du tourisme. Il y a aussi l'industrie qui est très importante. Actuellement, il n'y a plus d'importation de différents produits que la création d'activités dans les produits qu'on n'importe plus. Ce serait intéressant d'aller vers la création d'activités dans ce sens. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer, au-delà de l'industrie, les aspects que vous avez donnés, l'agriculture, le tourisme, il y a aussi les TIC. Les jeunes sont très intéressés par les start-up et la création d'activités dans le domaine des TIC. Il y a les TIC. Il y a aussi les activités relevant du secteur de l'environnement. C'est les énergies renouvelables. C'est des secteurs qu'on doit développer et qui ont un potentiel très important au niveau du territoire national, qu'on doit encourager et former les jeunes dans ces domaines-là. Mais est-ce qu'on peut considérer, si on se réfère encore une fois aux chiffres de création de micro-entreprises de 1997 à ce jour, un peu plus de 370 000, est-ce que ça a buté sur des aspects bureaucratiques ? Est-ce qu'on a trop durci les mesures d'accès à l'entreprenariat avant, bien sûr, les mesures de 2011 ? Non, ce dispositif a connu des évolutions périodiques. Si on voit la première évaluation de ce dispositif, elle a été faite lors de la rencontre des Wallis en 2003. Il y a eu des décisions, il y a eu une amélioration de ce dispositif à travers l'intégration, l'extension des activités créées dans le cadre de ce dispositif. Il y a eu aussi le relèvement du seuil de l'investissement à 10 millions de dinars, parce qu'avant 2004, il était à 4 millions de dinars. Ce montant ne répondait pas réellement au montant de l'investissement existé à cette époque-là. Aussi, il y a eu une amélioration de ce dispositif. A chaque fois, ce dispositif a connu des améliorations qui répondaient à des besoins réels du terrain. En 2008, il y a eu la création des commissions au niveau local. En 2010, il y a eu le décret qui parle de la création des comités au niveau local. Ces comités, leur rôle, c'est de faire participer tous les acteurs, tous les secteurs dans la création de l'activité. Ce n'est pas la décision de la création d'une activité au niveau local. Ce n'est pas une décision qui est du ressort seulement de l'Agence nationale de soutien en emploi des jeunes, mais de faire participer les acteurs locaux pour déterminer est-ce que réellement le projet projeté par le jeune répond réellement à une demande de la locale. Après 2011, il y avait bien sûr la bonification de taux d'intérêt de 100%. C'était la loi de finances de 2013. Aussi, il y a eu la durée de remboursement du crédit bancaire qui était avant 2011 pour 5 ans. Et après 2011, la durée de crédit bancaire est portée à 8 ans dans 3 ans de différé. Mais justement par rapport à cette question, puisque maintenant la micro-entreprise doit répondre aux besoins locaux, est-ce qu'il faudrait mettre en place une cartographie au niveau de l'ANSESH qui vous permet une meilleure orientation ? Bien sûr. Sur les besoins locaux ? Bien sûr. La fin 2017, on a donné des orientations pour les agences locales de travailler sur cette cartographie des activités, parce que réellement ce qui est valable dans une région ne peut pas être valable pour une autre région. Nos antennes au niveau local, ils sont sur un travail de déterminer les activités de chaque commune, et cette détermination va nous aider d'orienter les jeunes vers des activités porteurs. C'est ça l'objectif de la cartographie des activités, mais cette cartographie des activités ne peut pas être réalisée par les services de l'ANSESH. Seulement, il faudrait la participation des autres secteurs pour la détermination de ces activités qu'on doit développer pour chaque commune, pour chaque quartier, et pour toute la villa, bien sûr. Mais quelles sont les priorités au niveau de l'ANSESH aujourd'hui par rapport, bien sûr, à la micro-entreprise ? Quelles sont les filières que vous priorisez en premier ? Déjà, à ces derniers temps, l'orientation de ce dispositif, elle est claire. Déjà, on ne prend en charge que les jeunes qui sont diplômés de la formation professionnelle ou les sortants de l'université. Il faut avoir une qualification. Bien sûr, une qualification en relation du projet projeté par le jeune. Et aussi, il y a l'orientation par rapport aux secteurs porteurs que l'État algérien a donné des priorités. Comme je l'ai déjà cité, c'est l'agriculture comme secteur, les TIC, les énergies renouvelables. Il y a aussi le tourisme. C'est un secteur qu'on doit développer et qu'on doit orienter la création d'activités vers ces secteurs-là. Mais quelles sont les mesures prises par les pouvoirs publics pour mieux accompagner les jeunes et éviter, par exemple, un taux important de mortalité puisqu'il se situe actuellement autour ou un peu plus de 10% ? Oui, bien sûr. Le taux de 10% représente les dossiers indemnisés par le Fonds de garantie. C'est-à-dire au nombre d'entreprises, les 10% ? Les 10%, c'est réellement le nombre de projets indemnisés par le Fonds de garantie. Ils représentent 21 193 projets indemnisés par le Fonds de garantie. Ces indemnisations, c'est des micro-entreprises qui n'exercent plus leur activité parce que le Fonds ne peut pas indemniser un projet qui est toujours en exploitation. On peut considérer que c'est un taux de mortalité des micro-entreprises créées dans le cadre de ce dispositif. Mais aujourd'hui, quelles sont les mesures d'accompagnement pour éviter un taux important de mortalité de ces micro-entreprises ? Déjà, en septembre 2017, il y a eu la signature de la Convention entre l'ANSEJ, le Fonds de garantie et les 5 banques étatiques pour le réchelonnement de la dette des jeunes promoteurs qui sont financées avant 2011. Pourquoi avant 2011, c'est des micro-entreprises qui n'avaient pas les mêmes avantages octroyés à la micro-entreprise que les avantages de nos jours actuellement ? C'est-à-dire le taux de bonification de 1% à 3%. Si on fait la comparaison, il y a le différé de remboursement. Avant 2011, le jeune rentre en remboursement du crédit bancaire après une année d'exploitation. Actuellement, la micro-entreprise a 3 ans de différé. Après, il vient les 5 ans de la banque. Il y a aussi le taux d'intérêt qui différait de l'implantation de l'investissement qui était à 60%, soit à 90%. Actuellement, le taux d'intérêt est de 100%. Ça veut dire que le jeune ne paye que son principal. Ce sont des avantages qui encouragent. Actuellement, il y a beaucoup d'encouragement pour la réussite de la micro-entreprise. Pour rentrer en exploitation, elle a un différé de 3 ans. Ça veut dire que la micro-entreprise exerce son activité très à l'aise. Mais il s'agit de rééchelonnement de la dette, pas de l'effacement de la dette, comme certains veulent le dire aujourd'hui. Parce qu'on dit que les jeunes prennent des crédits, ils ne remboursent jamais. Non, non, non. C'est un rééchelonnement de la dette avec l'effacement des pénalités de retard. C'est-à-dire les ajouts. Les ajouts, c'est ça. Mais d'abord, en 2011, il représente aujourd'hui quel chiffre par rapport à la micro-entreprise ? Non, à ce jour, on a réceptionné 600 demandes. Parce que les demandes doivent être déposées par les jeunes au niveau des antennes de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes. Il y a eu à peu près 400 visites sur site pour constater est-ce que réellement l'existence des équipements existe toujours chez la micro-entreprise. Et on a introduit ces demandes à la banque pour à peu près 400 demandes au niveau de la banque pour le réchauffement de la dette des micro-entreprises. Alors, on parle beaucoup d'entrepreneuriat de jeunes, mais on parle très peu de l'entrepreneuriat féminin qui représente quelle portion aujourd'hui ? Certains considèrent que les femmes s'intéressent très peu à l'entrepreneuriat alors que c'était une culture par le passé. Les femmes travaillaient la terre. Oui, bien sûr. La femme, elle a toujours travaillé la terre. Elle a toujours aidé son foyer. Elle a toujours aidé son mari dans l'exercice. C'est vrai. Bien sûr, pour ses enfants, c'est des travaux peut-être qu'on constate visuellement, mais réellement, elles ne sont pas comptabilisées comme des activités réelles. C'est dans l'informel. C'est ça, c'est dans l'informel. Mais aujourd'hui, pour ce qui concerne le dispositif en siège, des 372 386 projets réalisés, il y a 10% de ces projets sont réalisés par des femmes. C'est vrai, peut-être que c'est un taux qui démontre qu'on doit travailler sur ce taux pour l'améliorer. Pour l'année 2017, ce taux est élevé à 17% des projets financés. Cette réalisation, elle est venue à travers la sensibilisation de la femme d'aller vers la création d'activités. Aussi, il ne faut pas oublier au sein des universités, la majorité, si on peut dire 80% des universités, c'est des filles. Et c'est un potentiel qu'on doit travailler sur et qu'on doit ramener cette jeunesse à la création d'activités. Il ne faut pas attendre un emploi salarié, il faut aller vers la création d'activités. Et aujourd'hui, on constate que réellement, la femme a touché à tous les domaines. Ça veut dire que même le secteur de la pêche, on trouve des projets réalisés dans ce domaine-là. Et c'est très intéressant. Il n'y a pas que les activités qui sont dédiées à la vente pour des femmes. Et aujourd'hui, il y a le secteur des bâtiments, il y a les professions libérales, il y a le secteur de la pêche, il y a l'agriculture. On trouve toujours au moins une micro-entreprise dans ces domaines-là qui sont créées par des femmes. Alors, Mme Semela Jader, je voudrais revenir un peu sur l'entrepreneuriat féminin. On a donné pratiquement le chiffre tout à l'heure sur les plus de 370 000, elle ne représente que 10%. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport au taux de réussite des femmes au niveau des universités, puisqu'elles représentent 75% au niveau du baccalauréat, un peu plus de 72% ? Est-ce qu'il faudrait être un peu plus offensive à l'égard des femmes, aller plus vers les femmes pour les inciter à aller créer leur propre entreprise ? Bien sûr. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat ? Bien sûr. Ça ne reste pas seulement des slogans ? Non, non, du tout. Il faut même travailler sur la participation de la femme dans la création d'activités. C'est de mettre en exerce les activités déjà créées par les femmes comme exemple concret de la réussite de la femme dans la création d'activités. Malgré nous, on communique par rapport à ça, mais il n'y a pas mieux de mettre en exerce les activités déjà créées par des femmes comme exemple concret, et que l'entrepreneuriat féminin, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Parce que comme on connaît, la femme algérienne est très courageuse, elle peut affronter toutes les difficultés et qu'elle peut faire face à n'importe quelle situation. Moi, je pense que la femme algérienne, elle peut aller vers la création d'activités dans tous les domaines, sans exception. Mais comment sensibiliser les jeunes filles à aller vers l'entrepreneuriat aujourd'hui ? Est-ce que c'est un problème de mentalité, de savoir-faire, de connaissances ? Peut-être. Prise de connaissances par rapport à ce dispositif existant ? Non, on existe sur le territoire national. On a 50 une antenne et on a 170 annexes dans toutes les communes, on existe. C'est vrai. Il y a aussi, on doit travailler sur la sensibilisation sur des journées de porte ouverte pour les femmes. Ça veut dire qu'on doit ramener des micro-entreprises déjà créées par des femmes et les mettre dans des, bien sûr, les faire participer à des salons au niveau local pour montrer que rien, c'est ça, rien n'est impossible d'aller vers la création d'activités. Et à travers ces salons et ces journées de sensibilisation, je pense que la femme prend connaissance qu'elle peut aller vers la création d'activités. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être aller vers les universités, expliquer aux jeunes filles ou aux garçons également, puisque le potentiel existe à ce niveau-là, ou au niveau de la formation professionnelle, les opportunités que pourraient leur offrir leur formation au-delà, bien sûr, de l'aspect salarial ? Parce que nous avons vu qu'au niveau de la fonction publique, les postes de l'emploi sont gelés. C'est sûr. Et les entreprises ne peuvent plus recruter par rapport à la directive du Premier ministre. Bien sûr. L'Agence nationale du soutien à l'emploi des jeunes, c'est vrai, actuellement, on existe sur les... On a 57 maisons d'entrepreneuriat. Pourquoi cette création, pourquoi cette existence au sein des universités ? C'est pour ramener ce dispositif à la population cible, pour montrer aux jeunes qu'on est là avant de terminer leurs études, quelles que soient les filles ou les garçons. Si quelqu'un a déjà une idée de projet, avant de terminer ses études, on l'a mûri au sein de la maison d'entrepreneuriat et juste après l'obtention de ce diplôme, il peut venir vers le dispositif en siège et commencer le parcours de création de sa micro-entreprise. Aussi, aujourd'hui, sur le site Internet de l'Agence, bien sûr, même nous, au sein de l'Agence, on travaille sur les TIC. On doit mettre nos méthodes de travail, on doit les actualiser par rapport à la demande de cette jeunesse. On voit bien que la jeunesse algérienne, actuellement, elle travaille beaucoup avec les TIC. Elle est portée sur ce secteur-là. Aujourd'hui, il n'y a plus de dépôt de formulaire au niveau des agences de l'Agence. Il y a l'inscription en ligne. Ça veut dire que la personne, même si elle se trouve dans une commune la plus éloignée de l'Algérie, elle peut s'inscrire au dispositif de l'on siège à travers le site Internet de l'Agence. Aussi, au niveau du site Internet de l'Agence, il y a toute l'information qui concerne la création d'activités, y compris les textes réglementés. Il y a même le parcours de création d'activités. Il y a aussi la localisation de nos annexes. Même pour se rapprocher de notre annexe, il y a une géolocalisation au sein du site Internet de l'Agence. Tout ça, on l'a mis à la disposition des jeunes pour ramener ce dispositif à toutes les personnes qui veulent aller vers la création d'activités. Alors, si maintenant on se réfère au CHI par rapport à ce qui est communiqué aujourd'hui par l'ONS en termes de chiffres de taux de chômage, ce qu'on relève, c'est que le chômage des diplômés est très très important. Est-ce qu'ils devraient un peu plus s'orienter vers la micro-entreprise, puisque aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'il y a un déficit dans l'agriculture équivalent à 800 000 emplois ? Oui, bien sûr. C'est par rapport à ça qu'on a créé ces maisons d'entrepreneuriat au sein des universités. C'est de ramener cette population vers la création d'activités et de ne pas attendre un emploi salarié. Si on voit le nombre d'universitaires qui ont créé leurs micro-entreprises, ils représentent 28%. Et 64%, c'est des sortants de la formation professionnelle. Alors, Mme Jaitar, moi je voudrais revenir avec vous sur le fonds de garantie qui lui permet un peu de rembourser en cas de défection le crédit octroyé par les banques. Certains considèrent que le plus grand verrou, c'est les banques. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Non, pas du tout. C'est vrai, peut-être qu'au début de ce dispositif, les premières années, il y a la difficulté d'obtenir un crédit bancaire. Mais avec le temps, on a vu que les banques, c'est nos partenaires, c'est le partenaire de ce dispositif. Il y a même, aujourd'hui, le dossier pour l'octroi d'un crédit bancaire ne dépasse pas les deux mois. C'est un exploit. Réellement, on trouve que la banque est entièrement intégrée dans la création de l'activité. Alors, la valeur financière de ce fonds est combien ? Quel est le montant qui a été remboursé aux banques, Mme Jaitar ? Pour les 21.193 projets indemnisés, ils représentent 25 milliards de dinars pour le fonds de garantie. Oui. Parce que le fonds de garantie, il intervient en cas où il n'y a pas eu le remboursement des échéances tombées des jeunes promoteurs par rapport au crédit bancaire. Il intervient à hauteur de 70% du crédit octroyé par les banques. Mais est-ce qu'on peut considérer, et c'est la question de l'auditeur aujourd'hui que je trouve très intéressante, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, par exemple, de créer ce qu'on appelle, ce qu'il appelle lui, un système en sèche banque pour éviter, par exemple, les lenteurs dans le traitement des dossiers déposés au niveau des banques ? Non, moi, sincèrement, je suis à la tête de cette agence. Je trouve réellement que les banques ne traînent pas dans le traitement des crédits. Ils octroient les accords bancaires très normalement. Et on arrive à avoir des accords bancaires moins de deux mois. Ça veut dire qu'il n'y a pas une difficulté, peut-être cette difficulté ressentie au démarrage de ce dispositif, mais plus maintenant il y a une convention 4 qui est signée avec les banques étatiques et le fonds de garantie. Toute la démarche de financement d'un projet, elle est déterminée dans cette convention et elle est respectée au niveau local qu'au niveau central. Et à chaque fois, on améliore nos méthodes de travail, bien sûr, en concertation avec ces banques-là. Alors justement, par rapport à ces étudiants au niveau de l'université, est-ce qu'il est possible aujourd'hui ? Et ça a été possible il y a quelques années, puisque la décision avait été prise pour les cabinets médicaux et pour aussi les cabinets conseils. Est-ce qu'il est possible de bénéficier d'un crédit pour un médecin spécialiste ? Bien sûr. Déjà, en 2011, il y avait l'intégration de trois PNR supplémentaires. Le premier PNR supplémentaire, c'est le PNR qui est dédié aux cabinets groupés. C'est pour faire bénéficier les universitaires de ce PNR. Ce PNR, il est octroyé pour l'allocation d'une bâtisse, pour l'exercice des activités bien précises des universitaires, à titre d'exemple les médecins, les avocats, les experts comptables, et aussi les bureaux d'études en relation avec le bâtiment et l'hydraulique. C'est des cabinets groupés. C'est un PNR qui est à hauteur de 1 million de dinas pour l'allocation de la bâtisse. Le deuxième PNR qui a intégré le dispositif en sèche, c'est le PNR loyer. C'est un PNR à hauteur de 500 000 dinas qui est dédié pour l'allocation d'un local, pour les activités qui nécessitent un siège social. Et le troisième PNR, c'est pour le véhicule atelier. C'est un PNR qui est dédié aux sortants de la formation professionnelle, pour des activités bien précises qui ne nécessitent pas un local. C'est des activités qui interviennent sur le terrain, à titre d'exemple, la plomberie, la vitrerie, la climatisation. C'est des activités de la formation professionnelle. Mais est-ce que vous ne considérez pas, Mme Jader, aujourd'hui, qu'il y a parfois un décalage entre le discours entretenu par les responsables, entre autres le vôtre ce matin, et celui qui est appliqué sur le terrain ? Je vais vous donner un exemple concret par rapport à l'interrogation de cette auditrice qui dit que je suis diplômée dans le domaine océanographie, spécialisée aquaculture. Je voudrais créer ma propre ferme aquacole économique. Le ministère de la Pêche m'encourage de continuer mes démarches. Et quand je suis orientée au niveau de l'Anseige, ils m'ont informé que ce secteur n'est pas mis dans le portefeuille de l'Anseige, alors que dans plusieurs wilayas, des jeunes ont créé leurs projets dans le secteur de l'aquaculture. Et ils sont passés par l'Anseige. Comment on peut l'expliquer ? Il y a un décalage ? Non, 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 pas du tout. Ce que vous dites, ce qui est appliqué sur le terrain. Réellement, parce que nous, par rapport à cette activité, il y a déjà une convention qui a été signée auparavant au niveau des wilayas pour l'encouragement de l'activité de l'aquaculture, parce que c'est très important dans le secteur de l'agriculture. Et même s'il y a une difficulté, peut-être que cette jeune promotrice, elle voulait créer, au niveau local, elle n'a pas été bien prise en charge. Moi, je me dis qu'au niveau de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, il y a une cible d'écoute, donc elle peut s'adresser et on règle son problème. Elle est d'Alger, Madame Jader, pour la précision. Oui. C'est au niveau d'Alger qu'on lui a dit que ce n'était pas possible. Non, 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 l'aquaculture, c'est un domaine qu'on développe, c'est un secteur très important et qu'on encourage les jeunes d'aller vers l'aquaculture. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas réactualiser, peut-être, au niveau de la formation, de vos préposés, les données, pour qu'ils puissent bien orienter les jeunes ? Moi, parce que souvent, on a l'impression qu'ils le renvoient directement. C'est pour ça qu'on a travaillé sur le site Internet de l'Agence. Pourquoi on a mis toute l'information sur ce site Internet ? Pour éviter que l'information n'est pas donnée au temps réel et qu'il ne soit pas juste, si je me permets de dire ça. Parce que réellement, actuellement, sur le site Internet de l'Agence, on trouve, il y a des fiches de projet. Je suis sûre que cette activité existe sur le site Internet de l'Agence. Ça veut dire, peut-être, au niveau des agences, au niveau local, peut-être qu'elle n'a pas bien saisi l'activité ou peut-être qu'il y a eu une contrainte pour la réalisation de ce projet. Mais l'on sait-je aujourd'hui, sa vocation essentielle, c'est de résorber le chômage ou de soutenir l'économie nationale ? C'est les deux. C'est les deux. La création d'activités, bien sûr, qui ramène la création d'emplois et aussi participer à l'économie nationale. La sous-traitance, c'est une filière que vous allez développer ? Bien sûr. Puisqu'on a vu hier le ministre qui parlait de pas moins de 17 000 emplois qui vont être créés avec les accords qui ont été signés avec les constructeurs. Parce qu'au mois de novembre, on a signé une convention cadre avec Global Algérie, nous et la CNAC, pour la sous-traitance de la petite pièce automobile pour les micro-entreprises en siège. Et la convention, elle est en train de se mettre en œuvre sur le terrain à travers la sensibilisation des jeunes d'aller vers ce secteur de sous-traitance parce que c'est un point de temps très très important. Par rapport à la commande publique, ils ont un pourcentage de pratiquement 20%. Est-ce que c'est respecté ou pas du tout, madame Jaiter ? De toute objectivité parce que souvent on dit qu'ils n'ont pas l'expertise nécessaire, ils n'ont pas le savoir-faire nécessaire. Donc on s'oriente vers de grandes entreprises. Par rapport à cet avantage, parce que nous on considère les 20% de la commande publique, c'est un avantage qu'a donné l'État algérien à la micro-entreprise créée à travers les différents dispositifs. C'est vrai, peut-être au début de la mise en œuvre de cette loi, il y a eu des difficultés d'application. Mais plus maintenant, il y a plusieurs micro-entreprises qui ont bénéficié des 20% de la commande publique. Et à travers le bénéfice des 20% de la commande publique, ils ont pu faire face à leur crédit et à leur engagement vis-à-vis de la banque, vis-à-vis de l'ANSIGE. Aussi, il ne faut pas oublier, il y a peut-être une difficulté par rapport aux promoteurs et cette difficulté, elle a été prise en charge par l'ANSIGE à travers la formation sur les marchés publics. Tout le module de la formation sur les marchés publics, il existe sur le site internet de l'agence. Pourquoi on a mis cette formation sur le site internet de l'agence ? C'est de permettre aux jeunes d'avoir toute l'information qui concerne les 20% de la commande publique. Parce qu'il ne faut pas oublier, il doit soumissionner le plus normalement du monde et il doit respecter la réglementation qui concerne les 20% de la commande publique. Et cette formation, moi je dis aux jeunes de consulter le site internet de l'agence dont l'information, elle est sur notre site. Alors, une question d'une auditrice qui vous dit, qui vous connaît bien peut-être, Mme Jader, alors elle me demande de poser cette question. Elle vous dit que des jeunes ont bénéficié bien sûr des crédits, ils ont acheté des véhicules, ils ont créé des micro-entreprises dans par exemple le domaine des services. Mais très vite, ils ont vendu ces véhicules dans le seul but un peu de s'acquérir un peu d'argent et de partir à l'étranger. Est-ce qu'il y a moyen d'arrêter cette hémorragie ? Est-ce que c'est une réalité ? Par rapport à la vente des équipements, c'est vrai, il y a des jeunes qui ont vendu leurs équipements, mais il ne faut pas oublier, on a toute une procédure. Certains sont poursuivis en justice. Bien sûr, c'est sûr. Il y a un jeune de Gainemac qui dit qu'on a été poursuivi en justice. Bien sûr, il y a un suivi sur le terrain après la création de la micro-entreprise. Les agences au niveau local sortent à la micro-entreprise pour vérifier l'existence de l'activité. Parce que les jeunes ne comprennent pas peut-être le principe de l'hypothèque. Bien sûr, c'est sûr. Par rapport au crédit bancaire ? Bien sûr. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, c'est vrai, on finance la micro-entreprise, mais par la suite, on ne la perd pas sur le terrain. On fait des visites sur site. Le but de visiter la micro-entreprise, il n'y a pas que la vérification de l'existence de l'activité, et aussi pour déterminer est-ce que la micro-entreprise a des difficultés sur le terrain, pour les prendre comme recommandations et résoudre les problèmes pour les micro-entreprises qui viennent par la suite. C'est ça l'objectif des sorties sur site à la micro-entreprise. Mais pour les micro-entreprises qui ont vendu leurs équipements, sincèrement, il y a une poursuite judiciaire par rapport à ça, mais pour les micro-entreprises qui n'ont pas réussi, il y a toujours un travail avec la micro-entreprise pour trouver un terrain d'entente et de régler la dette à l'amiable. Alors, beaucoup considèrent aujourd'hui que Mme Jaider, vous êtes en train de tenir un dialogue qui ne semble pas être appliqué concrètement sur le terrain. Ils vous disent, cet auditeur, à 40 ans, j'ai postulé pour un crédit en siège dans le domaine recyclage non ferreux, projet bloqué. Moi, je ne pense pas qu'un projet pour le recyclage peut être bloqué au niveau de l'en siège. C'est une filière que vous êtes en train d'encourager. Bien sûr, c'est un domaine pour l'encourager. Il a 40 ans. Bien sûr, 40 ans et un jour, on ne peut pas le prendre dans le dispositif en siège. C'est ce que je voulais que vous avez fait. Il y a le dispositif CNAC qui donne les mêmes avantages, qui offre les mêmes avantages que les... Pour les plus de 40 ans. De plus de 40 ans, ils peuvent aller vers la CNAC et bénéficient des mêmes avantages qu'offre le dispositif en siège. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, quand on vend le matériel roulant qu'on a acquis, il y a des poursuites judiciaires. Si on restitue cet argent au niveau des banques, est-ce que les poursuites pourraient être annulées ? Il y a la restitution du crédit bancaire et aussi, il ne faut pas oublier la restitution du PNR. On doit récupérer tout l'argent. Combien sont poursuites aujourd'hui, de façon concrète, par rapport à ceux qui ont vendu, par exemple, leur engin acquis pour la création d'une activité ? Pour le contenu, il n'y a pas que la poursuite par rapport à la vente des équipements. Il y a aussi les gens qui n'ont pas remboursé leur PNR, il y a une poursuite judiciaire. Si c'est un argent qui date de longtemps, la micro-entreprise n'a pas remboursé ses crédits, on doit faire la poursuite judiciaire par rapport à ça. Mais la poursuite judiciaire, on peut l'arrêter si le jeune intervient et rembourse son PNR. Et aussi, la poursuite judiciaire, c'est beaucoup plus pour les gens qui ont vendu leurs équipements. Ça veut dire qu'ils ont détourné le projet. Par contre, les autres, on fait un travail à l'amiable avec la micro-entreprise. On trouve toujours un terrain d'entente pour régler. Bien sûr, ce règlement se fait à travers un réchelonnement du PNR. Alors très rapidement sur cette question, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, Mme Jader, cette question de l'auditeur qui nous contacte de Guelma, qui dit que l'antenne Guelma, en sèche, a lancé des poursuites, a déposé plainte contre les jeunes au niveau de la police pour avoir perdu leur matériel. Même quand ils perdent leur matériel, ils sont poursuivis en justice puisqu'ils ont fait l'objet aussi de poursuites judiciaires. Non, non, non. Pour la perte des équipements ou le vol des équipements, il y a un PV de la police ou de la gendarmerie qui fait foi. C'est un document justifiant l'inexistence des équipements et qu'on prend en considération. Il n'y a pas de poursuites judiciaires pour les gens dont le matériel a été volé ou pris par une autre personne. Alors très rapidement, est-ce que 10 millions de dinars, c'est suffisant pour créer une activité et booster l'économie nationale qui est en repos ? Mme Jader, puisqu'il y a les fonds qui sont limités, le prêt... Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que la majorité des projets réalisés dans le cadre de ce dispositif, c'est moins de 5 millions de dinars. Ça veut dire la majorité... Les 10 millions de dinars des projets qu'on a... Le montant de l'investissement des projets qu'on a financé représente 1% seulement des projets qu'on a déjà financés. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas former peut-être les gens sur les modalités de gestion de l'entreprise par rapport à comment ils doivent tenir leur comptabilité, la fiscalité, la fiscalité ? On le fait au niveau de chaque antenne, on a des formateurs de l'agence qui sont formés et certifiés par le Bureau international du travail sur les techniques de gestion. Chaque promoteur, avant de financer son projet, il doit bénéficier de cette formation gratuite au sein des agences de l'Anseige. Quels sont vos objectifs pour les années à venir ? Augmenter ce nombre ? Bien sûr. Parce qu'à un demi-million, peut-être, pour une entreprise très rapidement ? Bien sûr, bien sûr. Notre objectif est de ramener le maximum de jeunes, d'aller vers la création d'activités pour des secteurs porteurs. Mme Samira Jader, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Merci.